Sur les bords du lac du Bourget, la radio Autrement. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh bien bonjour à toutes et à tous, midi 5 et merci Maxime pour ce Flash Info, pour cette météo impeccable comme à chaque fois. Nous sommes en direct pour une émission spéciale, une émission spéciale qu'on aime bien parce que il y a un moment qu'on voulait la faire, qu'on voulait parler de cette histoire qui unit Aix-les-Bains à l'Italie, qui unit Aix-les-Bains à la Sicile, à Milena, une grande histoire et on va en parler à l'occasion d'une fête qui va avoir lieu samedi, d'une grande fête italienne, la Garza Parti. Je n'ai peut-être pas un accent qui est très très bon, mais en tout cas on va en savoir plus prochainement. C'est à Aix-les-Bains, ce sera au Théâtre de Verdure. Alors pour en parler, nous avons Laura Mendola qui va nous dire tout ça dans quelques minutes. Bonjour Laura ! Buongiorno ! Ah voilà, c'est comme ça qu'il fallait dire. Ok d'accord, je ne parle pas du tout italien, je m'en excuse auprès de vous, mais je comprends l'italien. Donc Laura Mendola qui est avec nous aujourd'hui, la famille Mendola, bien sûr, qui vient de Milena. Tout à fait. Très connu à Aix-les-Bains qui a fait beaucoup également pour Aix, pour la Sicile, etc. À côté, nous avons Jennifer. Bon alors, on va lui passer le micro. Bonjour Jennifer, alors on se présente un petit peu. Jennifer, qui êtes-vous ? Alors je... Qui es-tu même ? Voilà, parce qu'on se tutoie ce matin. Oui, 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 absolument. Je suis gérante d'un commerce, donc épicerie italienne, 12 avenue de Verdun, donc d'Elizia d'Italia. J'ai ouvert depuis trois ans et voilà. Et elle est déjà venue chez nous. Et je suis déjà venue à l'an dernier. Dans l'émission DILD, il y a du terroir sur la table. Tout à fait. Tout à fait. Et ça va les produits italiens, ça marche bien ? Ça va, ça marche toujours bien. Est-ce qu'ils sont toujours aussi bons ? Oui, absolument. Je n'ai pas ramené de charcuterie cette fois. Oui, c'est vrai. J'en marre ce qu'en plus. L'heure, c'est midi, c'est midi 7. On aurait bien mangé un petit peu de charcuterie italienne. En tout cas, merci aussi pour la qualité de vos produits. C'est vrai qu'en France, on mange très bien. On a la meilleure cuisine du monde, mais l'Italie, vous êtes presque ex aequo avec nous. En tout cas, on adore les produits italiens. Puis alors, pour parler aujourd'hui, on a le grand honneur d'avoir deux présidentes. Deux présidentes autour de la table, deux personnages d'Aix-les-Bains et du Bassin-et-Soy. Tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. Tout le monde les apprécie. Tout le monde les aime parce qu'elles donnent beaucoup. De leur temps pour l'Italie, pour le souvenir de l'Italie, pour le souvenir de la Sicile. Alors, je vais en dire une avant l'autre, mais elles sont toutes les deux à égalité dans nos cœurs. C'est Josette Fage et Liliane Coniglio. Donc, une préside Milena Mia et l'autre préside le comité de jumelage Ex-les-Bains-Milena. Liliane qui est en face de moi. Bonjour Liliane. Bonjour. Alors, Liliane, c'est le comité de jumelage. Oui, c'est ça. Le comité de jumelage Ex-les-Bains-Milena. Et Josette Fage, bonjour. Bonjour. Un personnage très dynamique sur Ex-les-Bains. C'est Milena Mia. Donc là, c'est une association qui réunit un peu tous les exilés. Les exilés, oui, Siciliens, qui faisaient partie plus ou moins d'une grande famille. D'une grande famille, tout à fait. Et qui a été créé en 1990, le 21 juin 1990, à Ex-les-Bains. Alors, on pense bien sûr à toutes ces grandes familles. On pense au Arnon, on pense au Cacciator, on pense au Mendola, j'en oublie plein, au Tona. Au Tona, bien sûr, et tout ça. On va en parler dans quelques... Skilachi. Skilachi, bien sûr. On va parler de tout ça, puisqu'on est ensemble à un moment. On va se faire une émission jusqu'à 13h. On a tellement de choses à dire. Et puis, on va surtout parler de cette animation qui aura lieu samedi soir au Théâtre de Verdure. Alors, en quelques mots, Laura, Laura Mendola, quelques mots sur ces Gardes à Parti. C'est quoi ? Et puis, on présentera plus en détail tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer ? Gardes à Parti, c'est une garden party italienne qui aura lieu au Théâtre de Verdure ce samedi 3 septembre. de 18h à 23h. 18h à 23h. Une garden party italienne, c'est quoi ? En gros, on va proposer de la street food italienne. À mon avis, il y a des pizzas là-dessous. Eh bien, non. Eh bien, même pas ! Non, parce qu'il n'y a pas que des pizzas en Italie. Il y aura un concert d'Avina Vita à 20h. Donc, Avina Vita, c'est un groupe de musique. 6 musiciens sur scène. Ils sont également d'origine italienne. Et ils vont mixer des chants traditionnels d'Italie du Sud avec du reggae, du rock, d'asseggae. Voilà. Ça va se passer à 20h au Théâtre de Verdure. D'accord. Donc, on présentera plus en détail tout à l'heure, notamment au niveau des repas et tout. Mais on salue bien sûr tous les Siciliens qui nous écoutent ce matin. Toute cette communauté sicilienne aix-oise, on en connaît tous. Voilà. On connaît tous quelqu'un qui fait partie de cette histoire, qui fait partie de cette famille, de cette grande famille des Siciliens venus à Aix-les-Bains. Et peut-être pour en parler, on va commencer par ça avec Liliane Coniglio, la présidente du comité de jumelage Aix-les-Bains, Milena, qui va nous parler un petit peu de cette histoire. Milena, c'est en Sicile. C'est ça. Et pourquoi tous ces Siciliens sont venus à Aix-les-Bains ? Comment ça s'est passé ? Alors, Liliane parle, mais si Josette ou Laura ou Jennifer, vous avez des choses à dire, on est entre nous, on est entre amis aujourd'hui. Oui. Le comité de jumelage a été créé en 1992, deux ans après l'association Milena, parce que justement, il y a eu une communauté de village de Milena qui est venue s'installer à Aix-les-Bains, grâce justement, il faut encore en reparler, d'Angela Chantreau, qui est à l'origine de ce jumelage, avec Alphonse Cacciator et Scilacci Bambino, qui lui était pizzaiolo au baladin. On l'appelait Bambino. Bambino, bien sûr. Et donc, c'est eux qui étaient à l'origine de ce jumelage, et après, ils ont été rejoints par Joseph Tonat et Vincent Cacciator. Joe Tonat qui devait être avec nous ce matin, mais qui a eu des empêchements, donc voilà, qui ne pourra pas être là, mais qui peut-être nous écoute. Et bien sûr qu'on embrasse un personnage, un personnage sur Aix-les-Bains. C'est ça. Et ce jumelage, donc, ça a été affectif, parce que bon, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer la commune de Milena à Aix-les-Bains, parce qu'à l'époque, il y avait 6 000 personnes à Milena. D'accord. Et ici, on était déjà à 25 000, 28 000. Et donc, ces personnes sont venues, 2 000 personnes originaires de Milena qui sont venues s'installer à Aix-les-Bains. Au cours des... Dans les années 50. Dans les années 50. 2 000 personnes de Milena qui sont venues à Aix-les-Bains. Alors, pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous parler de Milena en quelques mots, nous présenter Milena ? Je sais que vous y êtes allé, il y a quelques... L'année dernière, notamment pour la statue que... L'inauguration. ... que j'en ai à faire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Milena ? Ben, Milena, c'est une jolie petite commune, puisque nous, on y est nés, donc c'est bien sûr la plus belle. Voilà, bien sûr, bien sûr. La plus belle, naturellement. Mais c'est vrai que, bon, ben, les gens là-bas sont très accueillants, contents, toujours joyeux, toujours... Malgré que le temps ne leur permet pas, parce que, bon, ils ont des problèmes, c'est qu'il ne pleut que rarement là-bas. D'accord, ben, c'est un petit peu comme chez nous maintenant, quoi. Cette année, parce que j'en ai pas la même chose. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, les gens travaillaient la terre, comme maintenant, mais malheureusement, il ne pleuvait qu'une fois par an. Ah oui, d'accord. Alors, les récoltes, ben, très peu. Donc, beaucoup d'oliviers, de plantes méditerranéennes. Les amandes, les figues de barbari. Les figues de barbari. C'est dans le nord de la Sicile, c'est dans le sud, c'est comment ? Non, c'est en plein milieu de la Sicile. C'est en plein milieu, d'accord. Ce n'est pas au bord de mer. On est dans les terres, à l'intérieur des terres. Donc, pas très loin de Volcans, parce que la Sicile, il y a quand même quelques... Il y a l'Etna, notamment. On le voit, d'ailleurs. Vous le voyez de Milena. De Milena, oui, oui. On espère y aller un jour, et pourquoi pas faire un direct de Radio Grand Lac et la radio d'Aix-les-Bains en direct de Milena, ce serait quand même bien. Alors, donc, ces Siciliens sont venus... Ils sont venus, donc, se les installer à Aix-les-Bains, et grâce, on va dire, toujours pareil, à M. Arnon Carmelo, qui est le doyen de l'association qui va fêter ses 100 ans l'année prochaine. Et voilà que l'on salue chaleureusement et affectueusement, bien sûr. Et qui a fait venir, donc, le frère, la sœur, les cousins, les cousines et tout ça. Et donc, c'est vrai qu'on aura à cœur de fêter l'année prochaine ses 100 ans. Les 100 ans, bien sûr. Au mois de mars. Bien sûr. Donc, on espère que ça va se faire... Et pourquoi Aix-les-Bains ? Est-ce que vous le savez ? C'est parce que, justement, cette personne est venue à Aix-les-Bains. D'accord, voilà. Et c'est lui qui a amené les gens ici, parce qu'il y avait du travail. Il y avait du travail. C'est le travail qui les a intéressés, parce que là-bas, ils ne faisaient pas assez beaux pour récolter. Oui, bien sûr. C'est ça le problème qu'ils avaient. Puis, on est quand même un petit peu cousins entre les Savoyards et les Siciliens. Voilà, on est un petit peu cousins quand même. Et donc, ces Siciliens sont venus là et tout le monde s'est intégré dans la communauté exoise, impeccable. Et tout le monde a trouvé du travail, a construit des familles ici. La preuve, si on regarde sur le Botin, il y a certains noms, ils ont 3-4 pages. Oui, tout à fait. C'est pour dire que si on ne connaît pas l'adresse, on ne sait pas qui on appelle. D'accord. Et donc, ça s'est toujours très, très bien passé. Oui. En fait, cette année, il y a 30 ans du jumelage, donc ça prouve que ça marche bien. Ça prouve que ça fonctionne bien. Et il y a toujours des liens, des liens de cœur, des liens de sang qui restent avec Milena. Avec Milena, oui, très fort, parce que le comité de jumelage, on a lié ses liens par rapport aux échanges scolaires qu'on a fait beaucoup d'années antérieures. Malheureusement, avec le Covid et avec tous ces problèmes-là, il y a de moins en moins d'enfants en plus qui sont scolarisés, puisqu'ils grandissent et ils vont ailleurs. Donc, on a stoppé un petit peu ces échanges scolaires. Bien sûr. Mais je pense qu'à l'avenir, on pourra faire d'autres échanges, c'est-à-dire musicaux. Bien sûr, culturels, oui, tout à fait. Avec l'harmonie d'Aix-les-Bains. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a 5 ans, ils y sont allés. Ils y sont allés. Pour les 25 ans. D'accord. On a fait les 25 ans en Sicile au mois d'octobre 2019. Et donc, on avait amené 100 personnes. Et donc, pour vous, votre cœur est un petit peu coupé en deux entre Aix-les-Bains et Miléna. Il vous reste toujours quand même une émotion aussi quand vous parlez de Miléna. Et puis, vous vous y retournez quand même souvent. Oui, très souvent. Dès que vous pouvez, vous allez voir Miléna, vous allez voir les racines. C'est très bien parce qu'il faut toujours se souvenir d'où on vient pour savoir où l'on va. Donc, alors par contre, moi j'ai une question. Il y a Liliane pour le comité du jumelage. Il y a Josette pour Miléna. Quelle est la différence entre ces deux associations ? Pourquoi deux associations ? Alors, vous savez que les Siciliens, vous êtes nombreux. Donc, il y a peut-être besoin de deux associations. Mais pourquoi ces deux associations ? Et quels sont leurs buts à chacune ? Alors, moi, pour ma part, Miléna Mia, on a pour but d'amener la culture italienne, sicilienne, ici, en France, et pour perdurer nos racines, notre, comment dire, notre... Voilà, oui, pour... Nos traditions. Tout à fait. Notre langue. Votre histoire. Notre histoire, voilà. Votre histoire, c'est pour faire perdurer cela. Voilà. Et le comité agit peut-être plus dans le cadre des échanges. Voilà, voilà. D'accord. Il contribue aux échanges, aux manifestations, puisque ça sera le 30e anniversaire au mois d'octobre. Oui, le 29 octobre. Le 29 octobre, oui. Le 29 octobre, d'accord. Le casino. On note la date. Oui, on note la date. J'espère que quelques-uns viendront. Bien sûr. Et puis, on en parlera sur la rue du Grand Lac, c'est promis. On en parlera, voilà. C'est promis. Alors, Laura Mendola ou Jennifer, vous qui êtes jeune, vous qui êtes d'une génération après, ça représente quoi pour vous, cette histoire de Milena ? Et justement, cette association Milena Mia, ce comité de jumelage, vous êtes plus d'Aix-les-Bains, vous ? C'est ça. Moi, je suis née à Aix-les-Bains, mais il est vrai que toute ma famille vient de Milena, de ce petit village jumelé avec Aix-les-Bains en Sicile. Et ça me tient à cœur de faire cette soirée pour être dans la transmission d'un héritage culturel, gastronomique, pour célébrer un peu ma culture, d'où je viens et en faire une fête. Comme on l'a énoncé tout à l'heure, ma tante Angela Chantreau-Mendola a participé activement à ce jumelage et c'est une manière aussi de lui rendre hommage et de continuer de perdurer son travail. On a une pensée très émue pour elle aujourd'hui autour de cette table. Et donc, toi, Laura, puis on demandera à Jennifer après, tu veux continuer justement à faire perdurer ce souvenir de Milena ? Il y a quand même toujours cet attachement qui est profond et sacré un peu. C'est ça. Oui, le but de cet événement, c'est d'être dans la transmission et de célébrer notre culture et de la faire découvrir, puisque j'ai de la chance d'avoir la famille que j'ai, d'être bien entourée et d'être née dans un milieu où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de liens, beaucoup de fêtes, beaucoup de repas. Et du coup, on fait une fête et faire découvrir où il y a de la vie. Il y a de la vie, c'est les gens du Sud, c'est les Méditerranéens. C'est ça, et pour la petite anecdote, la Garza vient un peu de ça, où l'été, on se retrouvait chez mes parents, qui ont un four à pizza, et on faisait des pizzas parties avec des amis, où ma mère préparait sa pizza à pâte épaisse sicilienne, on servait du Spritz, on mettait une playlist italienne, on faisait une petite soirée italienne à la maison. Ça devait être trop sympa ! C'est ça, et vu cet engouement, pour mes amis qui n'ont aucune origine italienne, qui me demandaient chaque année, alors quand est-ce que tu refais la pizza partie ? C'était trop bien, c'était trop bon ? Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec tout ça. On va en parler juste après la coupure musicale, mais je voudrais que Jennifer nous dise aussi un mot par rapport à cet attachement pour Milena. Jennifer qui est jeune aussi, qui vend maintenant des produits italiens, il y a toujours cette appartenance qui est très forte aussi, même chez toi. Oui, tout à fait. Oui, oui, puis moi je suis italienne de nationalité, donc je suis née en Italie, toute ma famille est en Italie. Moi je suis du nord de l'Italie, mais pour moi l'Italie, il y a du monde de partout, donc il faut mettre en avant les produits italiens, et puis vraiment, oui, faire partager la culture, et que ce soit du nord, du sud, peu importe, ça reste l'Italie, donc tout est à mettre en avant en fait. Donc ça reste le cœur et le sang qui parle. Oui, tout à fait, absolument, oui. Eh bien, merci en tout cas, on va faire une pause musicale. Alors c'est Laura qui va nous la présenter, parce que moi, alors c'est Miss Quetta Finimondo. Tout à fait, quel accent ! Ah ben, je l'ai travaillé, mon accent. On a vu le progrès depuis le début. Merci, merci Laura. Je te rappelle que j'ai un micro, et je peux te couper le tien quand tu vas. Donc, une petite pause musicale, et ensuite nous sommes encore en direct, et on parle de cette soirée Garza Party, donc qui aura lieu samedi 3 septembre, de 18h à 23h, au théâtre du Casino, non, au théâtre de Verdure, à Aix-les-Bains. Voilà, il est temps qu'on fasse une pause, et ne partez pas les Siciliens, on est avec vous, on vous aime, on vous estime ici à Radio Grand Lac, parce que Radio Grand Lac, c'est votre radio aussi. 92.radiograndlac.com, on revient après un tube italien, ne partez pas. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant, plongeons ensemble, dans le grand bain de la vie locale. Ambiance italienne, ambiance sicilienne, aujourd'hui en direct, dans les studios de Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, pour parler vraiment d'amis, pour parler vraiment du patrimoine, Aix-sois depuis quelques décennies, pour parler de toute cette histoire, des Siciliens qui ont quitté leur pays, qui ont quitté cette ville de Milena, pour venir s'installer à Aix-les-Bains. On embrasse tous ceux qui sont issus de cette histoire, et qui nous écoutent ce matin, et on va parler de la soirée Gardes à Parti, qui aura lieu samedi au Théâtre de Verdure. Mais avant, Josette Fage, qui est la présidente de Milena Mia, voulait nous dire encore un petit mot, sur les activités qu'elle propose, dans son association. Josette. Oui, bien sûr. Alors, notre association, bien sûr, ouvre les portes à tout le monde. Ce n'est pas essentiellement, que les Siciliens, ou que les Italiens. Depuis quelques années, il y a beaucoup de Français, qui sont adhérents, à notre association. Surtout, je m'évertue à faire connaître l'Italie, par des voyages, donc d'une semaine, ou deux jours, mais surtout en Italie. Alors, je crois qu'il y a bientôt, justement, un voyage au mois de novembre, de deux jours, pour aller goûter les truffes. Oui, Alba, la capitale de la truffe blanche. Tout à fait, la truffe blanche à Alba, c'est dans le nord de l'Italie. Oui, c'est tout de suite après Turin, Asti, Alba. D'accord. Voilà. Et surtout aussi, comment dire, la Sicile, puisque j'ai fait au moins cinq voyages en Sicile. Alors. Donc la Sicile, on la connaît du nord au sud, à l'ouest, à l'est. Voilà. Est-ce qu'il y a des différences entre un Sicilien et un Italien ? Et là, il y en a plein qui doivent écouter que vous disent Ouh là là ! Aïe ! Ça, c'est la question un peu fâcheuse, je pense. Dites-nous, vous qui êtes de... Quelles sont les différences entre un Sicilien et un Italien ? La différence, c'est comme le français et le corse. Donc, si vous avez compris, c'est tout. D'accord, ok, on a compris. On ne dit plus rien. Bravo Liliane, impeccable. Donc, au sein de cette association, on fait découvrir donc la Sicile, l'histoire et tout, la géographie. Cette année, on est allé dans les Pouilles. Donc, c'est dans le sud, ça ? Dans le sud, le Talon. C'est le Talon, voilà. C'est le Talon. D'accord. Il fait chaud là-bas ? C'était magnifique, magnifique. On n'est plus très loin de la Grèce et tout, là on traverse un petit peu. Exactement. Il y a deux ans, on est allé dans les... Non, on a fait les îles éoliennes. Oui, d'accord. Pareil. Les éoliennes. Pas très loin de la Sicile, un petit peu au sud de la Sicile. C'est un bon boli craché. Oui. Ah oui, c'est étonnant. Et ensuite, nous avons le fameux pique-nique qui se fait fin juin. Où il y a toujours des centaines de personnes. Ah oui, oui. Et ça, j'y tiens vraiment parce qu'il y a les anciens qui adorent venir au pique-nique. Parce qu'ils se retrouvent, c'est la seule journée où ils se retrouvent et ils parlent notre langue. Oui, tout à fait. Voilà. Vous êtes chez vous là. Et ça nous... Oui. Vous êtes chez vous là. Ça nous tient vraiment à cœur. C'est une parenthèse et puis il y a toute votre histoire, il y a vos parents, il y a vos grands-parents, il y a vos aïeux qui sont là. Voilà. D'accord. Et quels sont les prochains projets alors pour Mille et Namia là ? Eh bien, donc le voyage à Alba. Oui, Alba. Il y a des places encore ? Oui, oui, il y en a encore. On peut peut-être dire justement comment est-ce qu'on fait s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent aller passer un week-end. Qui me contactent ou alors qui regardent sur Facebook. Sur Facebook, Mille et Namia, oui, d'accord. J'ai vu passer tout ça. D'accord. Autrement, on contacte Josette Fage. Oui, tout le monde la connaît sur Aix donc il n'y a vraiment aucun problème. Liliane, un petit mot, quels sont les prochaines donc il y a les 30 ans du comité de jumelage ? C'est au Casino, c'est le 26, le 29 octobre. Le 29 octobre. Oui, ça y est, mais je pense que bientôt ça va se savoir puisqu'on prépare en sourdine tout ce qu'il faut puis maintenant il faut qu'on se lance les derniers deux années et mois. Et quelles sont les autres activités ? Non, pour cette année on n'a fait que ça parce que justement comme a dit Josette tout à l'heure avec la Covid, les échanges ont été suspendus. Après, il y a toujours la même chose, les jeunes là-bas ils vont ailleurs aussi, ils préfèrent aller voir ailleurs un peu ce qui se passe aussi, c'est tout à fait logique. C'est pour ça que maintenant on voudrait modifier un peu les échanges et faire culturel et sportif si possible, alors on va voir. Merci Laura Mendola, issue de la grande famille des Mendolas siciliens qui sont maintenant ex-les-Bains. Quand elle était jeune, chez elle il y avait des pizzas parties comme tu nous l'as dit tout à l'heure, on venait, on se réunissait puis on faisait des pizzas et elle s'est dit un coup pourquoi on ne ferait pas ça en plus grand ? Et donc c'est samedi soir au Théâtre de Verdure à ex-les-Bains, vas-y présente-nous la fête, dis-nous tout avec Jennifer je pense qui va fournir un peu des bons produits italiens. Oui parce que Jennifer fait partie de nos prestataires alimentaires, ils seront neuf cette année, sept prestataires salés et trois sucrés dont un qui va faire à la fois salé et sucré. Jennifer va nous proposer un stand d'antipastis d'Emilia Romagna de la région où elle vient. C'est quoi des antipastis ? Parce qu'on voit ça des fois sur les cartes. Alors comment est-ce qu'on définit des antipastis pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors les antipastis, c'est tout ce qui ouvre en fait le repas. Donc c'est un peu les hors-d'oeuvre, on va dire, ou tout ce qui est les entrées en fait qui peut correspondre à ça en France. Donc Josette cherche à parler à Liliane mais qui a le casque. Du coup, elle ne s'entende pas. Du coup, elle ne s'entende pas. Donc moi, je vais présenter les antipastis. Donc ça va être essentiellement jambon cru, de la copa, la mortadella. J'ai hâte d'être samedi. Donc les fromages, j'aurai. Et puis moi, comme je suis à moitié du Piémont et à moitié de l'Emilia Romagna, du coup, je vais mettre principalement ces deux régions en avant. Donc voilà, surtout l'Emilia Romagna avec la piadine. Donc c'est une sorte de wrap qu'on farcit avec charcuterie et fromage. D'accord. Donc Laura, c'est à partir de 18h au Théâtre de Verdure. C'est en plein air. Oui. Et donc, c'est 5 euros l'entrée ? 5 euros l'entrée, oui. Et on y va et on déambule d'un stand à l'autre. C'est ça. Dis-nous, comment ça va se passer ? Alors on rentre. Voilà, on dit bonjour. On dit bonjour. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Et on déambule dans le théâtre à l'extérieur. Il y aura des chaises, des tables, des manches debout. On peut s'asseoir aussi sur les gradins. C'est quelque chose. C'est en toute simplicité, en toute convivialité. Tout à fait, oui. On n'est pas fixe. On bouge en fait. On ne reste pas sur une table. On va d'un stand à une autre. On peut danser aussi un peu puisqu'on mettra... On y aura aussi un concert à 20h. Donc, voilà. En gros, il y aura donc Delice d'Italia qui va nous proposer des antipastis et la piadina. Il y aura aussi Christian... Présente-les tous les uns après les autres. Christian de la Puccia Food Truck qui va nous proposer sa puccia. C'est un hamburger qui vient des régions des Pouilles. Et il y aura Nino, des agrumes de Nino qui va nous proposer l'ombriolatte. L'ombriolatte, c'est une spécialité culinaire de Milena. Alors, en gros, c'est un pain farci avec dedans... Vous me dites, Josette et Liliane, un pain farci avec dedans de la pomme de terre, des oignons et de la saucisse sicilienne. Et des olives. C'est très bon. Ah ouais, je pense, oui. Alors, je me permets de te dire que tu m'as dit que mon accent allait mieux, mais... Et c'était sincère. Mais le tien est quand même meilleur que le mien. Merci. J'ai peut-être été un peu aidée aussi. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Après, il y aura Cheguste, Fabien de Cheguste qui va nous proposer des glaces et sa spécialité, le petit gust, en fait, c'est une glace qui va être faite dans une sorte de gaufre, dans une sorte de brioche chaude. C'est un hélice. Ensuite, il y aura Grazimille, donc Calogiro de Grazimille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui va nous proposer des cannoli siciliani. Il y aura Pastel Dolce Genuine, Mickaël, qui nous proposera ses pêtes fraîches qu'il fait lui-même avec différentes sauces et qui proposera aussi des desserts Panna Cotta, Tiramiso. Il y aura Ciao e Basta Arancini qui nous proposeront des arancini siciliens. D'accord. Ça, c'est avec du riz, ça ? Oui. C'est une boule de riz un peu. C'est une boule de riz frite et dedans, on met les condiments qu'on souhaite. À la base, c'est de la bolo avec des petits pois et de la mozza. Mais ensuite, on peut le... On l'agrémente comme on veut. C'est ça. Ça va être trop bon tout ça. Et donc, on peut aller de stand en stand et on achète sur les stands. Oui, voilà. D'accord. Et il y aura aussi Arôme d'Italie, Gilles d'Arôme d'Italie qui nous proposera des antipastis calabrés. Voilà. On a bien compris qu'il n'y aura pas de choucroute apparemment. Non. D'accord. Il n'y aura pas de choucroute. Ni pot au feu. Ni pot au feu. Et donc, à partir de 18h. C'est à partir de 18h. Et en même temps, il y aura de la musique italienne et il y aura des chansons italiennes. C'est ça. On va mettre une petite playlist italienne avant de 18h à 20h avant que le groupe de musique vienne pour avoir une musique de fond. Donc, il y aura de la musique italienne. Notre playlist Garda et ensuite, un concert d'Avina Vita que j'ai présenté tout à l'heure à partir de 20h. Représenté maintenant. Redis-nous un mot. Eh bien, c'est des musiciens. La plupart d'origines d'Italie du Sud qui vont mixer un peu l'ancien et le moderne avec des chants traditionnels d'Italie du Sud du rock, de la Cumbia, du Seguet. Donc, en gros, sur scène, ils ont un accordéon, ils ont une mandoline, ils ont une guitare rock. C'est quand même une très bonne nouvelle. Et puis, on sait quand même que l'accordéon a été beaucoup développé par les Italiens. Donc, voilà. Donc, là, on vous doit beaucoup. Là, on vous... Merci pour ce que vous avez fait. Merci. Le nom du groupe s'appelle donc Avina Vita qui veut dire la vie des ancêtres. D'accord. Donc, pareil, ils sont dans la transmission et dans l'état d'esprit de Garza comme la plupart des prestataires qui sont aussi d'origine italienne et qui font ce qu'ils font avec le cœur. C'est exactement ce que je voulais dire. Ça va être une soirée qui va être pleine de cœur, d'émotions. Oui. Et il faut avoir du cœur. Il faut s'appeler Laura Mendola pour monter justement des animations avec autant de cœur, avec autant de passion. Tout le monde est capable de faire ça avec beaucoup de détermination et d'amour et être bien entouré surtout puisque sur place j'aurai des bénévoles. Combien de bénévoles ? Une vingtaine. Une vingtaine de bénévoles. Une vingtaine de bénévoles. Et tous des Siciliens ? Des originaires de... Eh bien, un peu de famille, un peu d'amis. Voilà. D'accord. Pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on... Alors, on a parlé des repas. Qu'est-ce qu'on va boire avec ça ? Ah oui, c'est vrai. Et oui, parce que... C'est important, c'est vrai. Parce que l'Italie est aussi un grand producteur de vin. Donc, on rappelle que l'habilité d'alcool est dangereux pour la santé. Un consommé avec modération. Alors, le vin, ce sera notre partenaire Vignole qui nous fournira le vin. Alors, du vin italien ? Du vin. Il ne fait que du vin italien. D'accord. On salue Dario, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et donc, on aura du vin rouge. Il est où, Dario, là, Vignole, c'est où cette entreprise ? Verschambéry, me semble. Verschambéry ? D'accord. Donc, on aura du vin rouge d'Italie du Sud. Alors, il est costaud, celui-là. Oui, il est costaud. Il est costaud. Voilà. Et on aura du Prosecco. Donc, le Prosecco qui vient de la région de Vénécie, de Vénése. Voilà, c'est un mousseux, hein ? Oui, tout à fait. Et on aura du Spritz, le fameux Spritz qui vient aussi de la région du Vénéto. Et le Spritz, c'est quoi ? C'est l'apérole Spritz que tout le monde commence à connaître maintenant. C'est à la mode. C'est cet alcool amer C'est à supplanter le mojito et tout ça maintenant. avec du Prosecco et de l'eau gazeuse. Donc, on proposera en alcoolisé ces trois boissons et en... Ah non, mais aussi, j'oubliais, très important, notre partenaire et fournisseur de bières, la brasserie Caco. La brasserie Caco Alban, ce qui est partout. Oui. Voilà nos partenaires de la brasserie. Alors là, ce seront des bières françaises. Oui. Ce seront des bières albanaises. Donc, là, ce sera du local. Vous connaissez bien. On connaît bien, on connaît bien. En plus, ils sont partenaires avec nous, Antoine et Baptiste que l'on salue. Est-ce qu'il y aura du vin Frizzente ? Parce que ça, c'est toujours aussi une spécificité italienne, le vin qui pique un petit peu parfois. Oui, et bien non. Non, il y aura du vin du Sud. Il y aura le seul vin Frizzente, ce sera le Prosecco qui peut s'apparenter à notre crément en France. Voilà, tout à fait. C'est ça, c'est ça. Et donc, on fait la fête jusqu'à 23h. Oui, on fait la fête jusqu'à 23h. On peut même dépasser un peu si on veut. D'accord. Alors, petite question parce qu'il faut quand même qu'on en parle. Si samedi soir, la météo devait vous jouer quelques petits tours, on croise les doigts, bien sûr, on croise les doigts, on implore tout ce qu'on peut implorer. Et qu'est-ce qui se passe ? Si jamais... Alors, en cas extrême de fort orage, on sera obligé de... Pour des raisons de sécurité, tout à fait. Pour des raisons de sécurité parce que ce n'est pas agréable, ce n'est plus une garden party, on reportera au samedi 10 septembre. Ah d'accord, ok, voilà, on décale... On décale la date. On décale, d'accord. On va faire en sorte de ne pas décaler la date. de ne pas décaler. Puis au pire, bon, voilà, le théâtre de Verdure est un petit peu abrité aussi, donc on peut... Mais bon... On ne va pas toujours utiliser la partie abritée, on utilisera beaucoup l'extérieur, oui. L'année dernière, ça avait déjà eu lieu cette fête. Oui, le 10 septembre. Il y a eu beaucoup de monde. Oui, on attendait... Sans faire de publicité. Oui, on n'a pas trop fait de pub. Je n'ai préféré pas trop faire de pub parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Et du coup, sur les 300 personnes attendues, on en a reçu 450 et refusé une centaine. Donc, cette année, s'il fait beau, les 500 sont tout à fait atteignables. Oui, puisque déjà en ligne, je crois qu'on a plus de 300 réservations. Génial, génial. Oui, on vous rappelle. Ceux qui veulent réserver leur place, comment font-ils ? Alors, pour réserver la place en ligne, c'est sur notre Facebook. On a créé un événement qui s'appelle Festival Garza 2022. Il y a un onglet où c'est inscrit « Acheter et trouver vos billets ». On clique dessus et on a accès à la billetterie en ligne. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez venir directement sur place dans la limite des places disponibles. D'accord. C'est samedi soir, c'est le 3 septembre, c'est au Théâtre de Verdure, d'Excelébain, cette garde à partie, cette fête, cette ode à la Sicile. C'est ce que vous voulez dire un mot, Laura ? Oui, je voulais en profiter pour remercier également... On n'a pas fini encore. Ah, d'accord. Non, non, mais... Vas-y, vas-y. Je voulais en profiter parce que j'ai présenté les prestataires, mais je veux également présenter nos partenaires sans qui... Bien sûr. Je n'arriverai pas à monter ça toute seule comme les bénévoles. Fais-le maintenant. Donc, il y a Radio Grand Lac, bien évidemment. Ah, c'est bien ça ! Tu connais ? Je connais un petit peu. Il y a Savoie News. Bien sûr. Il y a la ville d'Excelébain qu'on remercie. Il y a le Crédit Agricole, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, pardon. C'est l'autre, c'est pas grave. Vignol, l'association Milena Mia. Bien sûr. Je vous ai dit. Bien évidemment, le comité de jumelage, la Fabrique du Textile qui nous ont fait nos t-shirts. Vos t-shirts, d'accord. Le comité. C'est quoi le comité ? C'est une association qui réunit les Italiens. Vous voulez la... Vous avez peut-être mieux la présenter que moi, Josette ? Josette. Le comité. Alors, le comité, c'est une association qui a été créée, je ne sais plus quelle date exactement, mais ça a réuni que tous les émigrés, c'est-à-dire, ils faisaient les papiers, c'est un sort de syndicat aussi, pour les émigrés italiens qui essayaient de leur donner les pensions. Oui. Les pensions d'Italie. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Et donc, ils seront partenaires. Voilà, ils sont partenaires pour ça. D'accord. Et puis, qui d'autres ? Et qui a suivi ici la mission catholique à l'époque, qui recevait aussi les émigrés italiens. D'accord. Je parle d'émigrés. Oui, non mais bien sûr. On est en pleine... Oui, à la base, ça a été créé pour cela, puis maintenant, ils essayent de faire un peu comme chaque association, de développer la culture. Avant, c'était M. Graziano del Trepo, qui était le président. Et comme il est parti à la retraite, maintenant, c'est une femme qui s'appelle Sara Fonzate. D'accord. D'autres partenaires ? Il y aura Grésy Cuisine. Il y en a encore 50. D'accord. La Marboritona, bien évidemment. Ah bien sûr, la Marboritona. Et l'entreprise Vincent Cacciata. D'accord, oui, qu'on connaît bien aussi, que l'on estime aussi beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. On va refaire une pause musicale, puis ensuite, on laissera quand même un petit peu la parole à Jennifer pour qu'elle nous présente un petit peu plus son commerce situé à Venue de Verdun à Aix-les-Bains. Et puis là, on va passer une chanson de Alex Rossi qui s'appelle, alors tu vas le faire avec l'accent « Tutto va bene quando… » « Facciamo l'amore. » Voilà, donc on a compris un petit peu que tout va bien à certains moments, bien agréable, c'est ça ? Donc, on y va, on écoute, on est toujours en direct sur le 92.radiograndlac.com, on est avec les Siciliens et on est vraiment, vraiment heureux de les avoir avec nous. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'ils vont venir ici. On se retrouve dans quelques petites minutes et on termine ce direct avec la garde à partie et puis on va présenter un peu un commerce ex-soie et puis on dira un petit mot sur les associations et on est ensemble jusqu'à 13h. A tout de suite, les amis. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant « Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. » Avec ce titre, l'ambiance était un peu plus chaude dans le studio, on a été obligés de mettre la clim. Merci à ma complice et amie. Sandra d'avoir vu tout ça et d'être venue mettre la clim parce que tout va bien quand on fait l'amour. C'était quand même le titre. Entre Josette, Liliane, Laura et Jennifer, voilà, ça chauffait un petit peu dans le studio. On est toujours ensemble, entre amis, vraiment, pour parler de cette garde à partie qui aura lieu samedi 3 septembre et si jamais la météo n'est pas là, c'est le 10 septembre. Voilà, donc on garde ses places, on n'annule pas, on y vient une semaine après, il n'y a pas de problème. Et je voulais qu'avant que Laura nous reparle un petit peu de ce monsieur Arnon et tout, je voudrais que Jennifer prenne un petit peu la parole et nous parle de son commerce que je ne suis pas encore allé voir et je m'en veux mais je vais bientôt y aller parce que la dernière fois quand elle est venue dans l'émission d'Ilde et nous avait apporté un plateau de toute beauté. Présente-nous ton commerce avenue de Verdun, les horaires d'ouverture, qu'est-ce qu'on y trouve et tout et tout ? Alors, c'est donc Delizia d'Italia, donc 12 avenues de Verdun à Aix-Libain. Je suis ouverte donc du mardi au samedi donc de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30. Ouvert toute l'année, je ne fais pas de fermeture. voilà, donc c'est produits italiens. Je travaille essentiellement avec des petits producteurs et des artisans d'Italie. Je vais chercher mes propres produits donc en Italie toutes les semaines. Donc je fais tout ce qui est évidemment charcuterie fromage, charcuterie coupée à l'italienne donc finement. Je fais donc aussi sur commande la préparation de plateaux de charcuterie ou charcuterie fromage. tout ce qui est pâtes fraîches donc aussi des petits plats préparés comme ça pourrait être des lasagnes, des petits risottos juste à réchauffer et puis tout ce qui est du coup antipasti, les pâtes sèches, les sauces tomates, les risottos et bien évidemment les vins, tout ce qui est prosecco et tout ça donc voilà vraiment du salé, du sucré, des boissons, tout vient d'Italie. Et donc c'est avenue de Verdun. Exactement. Délicie d'Italie. L'Italie est grande, l'Italie est jeune puisque son unification remonte à 160 ans à peu près. Ça va des Dolomites au nord jusqu'à la Sicile au sud et voilà la Sardinie et tout. Où est-ce qu'on mange le mieux en Italie ? Où sont les meilleurs produits ? Alors attention parce que là il y a Millena qui est tout autour. Alors on est de la famille partout en Italie donc je ne peux faire du tort à personne. Peut-être qu'à certains endroits la charcuterie est plus et meilleure. Peut-être qu'à d'autres endroits c'est le fromage, le vin, chez Josette, le bouillie. Chaque région a sa spécialité. Chaque région a sa spécialité. Et voilà on trouve vraiment de tout partout et on est... C'est normal, c'est comme en France. Et on mange bien en Italie. Oui, 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 généralement. Là j'ai eu beaucoup de clients qui sont partis pour l'été là et qui sont revenus. Ils ont pris quelques kilos en tout cas. C'est vrai ? Oui. Mais bon, ils sont conscients. C'est de leur faute à eux ça. Voilà, c'est pas... Donc ils étaient tellement contents de manger. Parce que la cuisine italienne n'est pas grasse. Non. C'est huile d'olive, c'est tout ça quoi. Oui, mais c'est des plats assez copieux quand même. Et puis on mange bien en Italie. On ne fait pas dans le détail. Liliane. La différence, c'est que là-bas, le fromage, il ne le donne qu'à l'entrée. Alors donc, c'est vrai que... C'est ça. Nous, on est habitués maintenant depuis qu'on est en France à en manger beaucoup après le repas. Alors que là-bas, c'est à l'entrée. Oui, il n'y a qu'en entrée du fromage. C'est ça. Et sinon, si vous ne le demandez pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'accord. Absolument. Mais c'est vrai qu'on mange bien. Bravo, bravo en tout cas. Et des pâtes surtout. Et puis les pâtes, bien sûr. À chaque repas. À chaque repas. Et pourquoi, quelle est cette histoire entre l'Italie et les pâtes ? Les pâtes. Ça vient d'où ça ? Ça remonte du... Je pense que les pâtes, c'est quelque chose qui tient bien au ventre. Donc les gens commisaient des métiers difficiles parce qu'ils travaillaient dans la terre, dans les champs. Et donc c'était pas cher. Et puis ils pouvaient en manger. Puis alors à chaque fois qu'on en mange, c'est jamais les mêmes. Jamais préparé de la même façon. On n'est jamais déçus. Les pâtes italiennes, elles ont leur goût. Et puis vous avez la façon de les faire. Qui est propre. Chacun la prépare à sa façon après. Laura, est-ce qu'il y aura justement, parce que je ne me rappelle plus des pâtes samedi soir à manger ? Oui, il y aura les pâtes fraîches de pasta et dolci genuini. D'accord. D'ailleurs, en parlant des prestataires, on oubliait aussi Nonangela. Nonangela, Grésisurex. Grésisurex, qui va nous proposer du fritto misto de poisson. Ah, c'est vraiment ça. J'adore. J'adore le fritto misto. Alors on va peut-être, il est 12h51, on a encore quelques minutes ensemble. Redonne-nous tout ce qu'on peut manger samedi soir pour donner envie à nos auditeurs. Et je crois que dans les partenaires, tout à l'heure, tu n'avais pas cité le petit reporter. Oui, le petit reporter de Laura Campisano, bien évidemment. Encore une italienne, c'est incroyable. Une amie, une amie Laura. Et X-Event également qui nous aide au dernier moment. Donc il faut les citer aussi. Tout à fait. Il faut citer tout le monde. Alors, redonne-nous ce qu'on va pouvoir manger. Ce qu'on va pouvoir manger, on va pouvoir manger la puccia, on va pouvoir manger... Alors, la puccia, redis ce que c'est. La puccia, c'est un hamburger... Non, c'est l'ombriolatte. Ah d'accord, voilà. La puccia, c'est un peu un hamburger qui vient des pouilles. Christian le prépare, il fait son pain cuit minutes et dedans, il va l'agrémenter de viande, de fromage comme un hamburger. Il y aura l'ombriolatte. Voilà, donc ça, c'est la spécialité gastronomique de Milena. C'est un pain farci avec des olives, des oignons, de la saucisse italienne, sicilienne et des pommes de terre. Il y aura Nonna Angela et son frittomisto di pesce. Il y aura Chiguste qui va nous proposer des glaces dont sa spécialité le petit gust. C'est une glace qui est dans une brioche chaude. Donc, la glace, elle doit fondre ? Ben, dedans, non. Quand tu l'ouvres, tu verras. D'accord. Je verrai. Non, non, elles ne font pas. Non, non, c'est bien fait. Elles ont du caractère les siciliennes. Elles ont du caractère les siciliennes. C'est assez bien fait, tu verras. D'accord. Il y aura Grazie mille qui va proposer des cannoli siciliani vous voulez expliquer ce que c'est les cannolis. Allez-y, mesdames. Joseph. C'est une pâte qu'on met autour d'un moule qui a la forme d'un tuyau, d'un petit tuyau et après qu'on farcit avec le vrai cannoli si elle s'est fait avec la ricotta. La ricotta sucrée. Et au bout, on met quelques brins de petits morceaux de pistaches. Voilà. D'accord. Le Grazie mille proposera du chocolat avec des petits morceaux de chocolat et de l'orange. Voilà. J'ai un message qui arrive de Brison Saint-Innocent et on me parle du Limoncello. Est-ce qu'il y aura du Limoncello ? Alors, cette année, non, mais on peut y penser. Et en parlant de deux boissons, on a oublié évidemment Terroir Café. Terroir Café. la brûlerie de Chana qui nous proposera un espresso italien à cette occasion. D'accord. oui. Parce que pareil, le café, c'est comme les pâtes, c'est italien. Il y a le café en Italie et il y a le café ailleurs qui ne correspond pas du tout. Et pour les enfants aussi, on aura de l'estaté. L'estaté, c'est ce qu'on voit en Italie. c'est plus une infusion ou un thé glacé. Voilà, c'est un thé glacé. Comme l'Istie. Un thé glacé un peu comme pêche et citron pour les enfants. Donc, il va y avoir plein de bonnes choses. On va passer une superbe soirée. C'est samedi 3 septembre de 18h à 23h au Théâtre de Verdure d'Aix-les-Bains. Et si jamais il se devait que pour une raison il pleuve un petit peu ou qu'il fasse de l'orage et là j'ai Laura qui me regarde avec des fusils dans les yeux. Non, non, je ne porte pas malheur. Mais voilà, il faut quand même qu'on en parle pour dire au public que ce sera le samedi d'après. Ce n'est pas perdu. On garde bien ces places qu'on a achetées. C'est 5 euros l'entrée et on y va le samedi d'après. Je crois Laura que tu voulais encore nous dire un petit mot sur la famille Arnon, sur tout ça. Voilà, vas-y. J'ai eu la chance de rencontrer Carmelo Arnon au pique-nique des Siciliens l'année dernière qui m'a expliqué qu'il était arrivé à Aix-les-Bains grâce à un certain monsieur qui s'appelle Salvatore Mendola et donc qui était la première personne de Milena à venir à Aix-les-Bains grâce au travail. il a réussi à trouver du travail dans une entreprise et une fois qu'il avait du travail il a pu faire venir sa communauté. Et la petite anecdote c'est que Salvatore Mendola c'est aussi l'homonyme de mon père. De ton papa qui lui sera là samedi. Bien sûr. Bien sûr. Et donc ce Salvatore Mendola c'est de ta famille ou c'est encore d'autres Mendola ? Ça doit être famille éloignée oui je pense. Oui c'est pas de la famille proche. D'accord. Et bien donc c'est samedi soir en tout cas merci Jennifer merci Laura pour avoir eu cette idée pour monter ce projet avec ton sourire avec ta gentillesse avec ta fermeté avec ta vraiment ton punch parce qu'on est sûr que ça va marcher il n'y a aucun problème. Merci mesdames. Josette, Yann merci pour tout le travail que vous faites depuis déjà des années toutes les deux à votre place pour cette communauté sicilienne qui est à Aix-les-Bains qui vit bien à Aix-les-Bains depuis des décennies parce qu'elle a su s'intégrer parce qu'elle a su prendre aussi une place dans la vie aixoise beaucoup ont été membres du conseil municipal beaucoup ont eu des responsabilités dans le monde des associations ou ailleurs comme vous vous êtes des entreprises des entreprises aussi bien sûr bien sûr puis comme Liliane le disait tout à l'heure quand je suis à Milena je suis sicilienne quand je suis à Aix-les-Bains je suis française c'est vrai voilà et bien c'est le bon sens qui parle et en tout cas sachez que Radio Grand Lac la radio d'Aix-les-Bains du Lac du Bourget est à vos côtés est auprès de vous parce que cette histoire je pense que c'est pas unique en France mais en tout cas c'est une particularité et nous on est là pour ça on est là auprès de vous parce que tous les Siciliens d'Aix on les aime bien donc merci beaucoup d'être venus on va finir ensemble et puis on va donner rendez-vous en italien tu vas le dire en italien comment est-ce qu'on dit rendez-vous à tout le monde samedi soir pour la garde à Aix-les-Bains C'est comme ça qu'il fallait dire il y a des jeuxettes d'accord ok et ben moi je n'aurais pas dit mieux tu veux encore en dire un petit mot Laura non ? c'est bon on vous attend nombreux et puis maintenant tu peux dire au revoir en italien comment on dit arrivederci c'était facile comme tout ça merci beaucoup en tout cas merci à toutes les quatre Jennifer avenue de Verdun on ira te voir tu as un grand bonjour de Sébastien ton voisin qui est animateur chez nous de Seeking English et qui vient de moyen message de notre ami Sébastien qu'on aime beaucoup aussi bon appétit à toutes et à tous bon appétit bon appétit et puis à bientôt à presto et surtout à sábado c'est vrai alors non mais c'est pratique parce que et donc dire bonne journée sur Radio Grand Lac et bien c'est parfait et bien voilà maintenant nous sommes une radio européenne internationale et en tout cas moi je vous le dis en français à 17h30 on se retrouve ici pour une émission spéciale avec encore un autre événement qui nous tient beaucoup à coeur avec Sandra c'est la Biola en or qui aura lieu samedi et dimanche aussi une commune qui se mobilise avec des partenaires pour lutter contre les cancers pédiatriques il faut aussi qu'on soit à leur côté et en tout cas bon appétit il est 13h nous sommes en direct et puis ben Arrivée d'Hertie Arrivée d'Hertie Arrivée d'Hertie